Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai eu vraiment à cœur de vous proposer cette vidéo car nous vivons des temps vraiment très très avancés. On entend parler autour de nous aujourd'hui beaucoup de personnes, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de blogueurs, beaucoup de personnes qui en parlent sur le net. En général nous entendons parler beaucoup de la planète X, Nibiru. Nous entendons aussi également parler beaucoup d'une éventuelle pluie d'astéroïdes qui est en train de se préparer, qui va arriver de façon vraiment très soudaine et très spontanée. Imaginez-vous bien que les élites de ce monde, nos gouvernants, ne vont pas nous expliquer cela, ne vont pas nous dire que les astéroïdes vont nous tomber dessus pour bien sûr ne pas affoler la population. Mais en tout cas on entend vraiment beaucoup parler de toutes ces choses-là. J'aimerais vous faire une parenthèse par rapport à cette planète X parce que rappelez-vous, il y a un monsieur qui s'appelle Zacharias Hinchin qui est l'auteur d'un livre nous expliquant donc la douzième planète. C'est un livre qui est sorti déjà depuis plusieurs années et ça avait à l'époque fait beaucoup rire un petit peu tout le monde. Je rappelle que cette personne, Zacharias Hinchin, était un monsieur affilié à la franc-maçonnerie. Donc quelqu'un en qui nous ne pouvons pas valoreusement avoir confiance. Donc il faut prendre beaucoup de pincettes par rapport à cette planète X qui fait beaucoup penser à l'étoile absinthe qui sera donc une étoile qui va tomber et qui va transformer les eaux mondiales en poison qui sera donc l'un des fléaux en fait de la colère de Dieu durant la grande tribulation. Donc je ne dis pas que cette planète X n'existe pas. Je ne dis pas que cette planète X ne viendra pas peut-être percuter la terre ou peut-être s'en approcher et changer certaines choses. Mais tout ça ce sont vraiment des théories qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais j'aimerais aujourd'hui vous faire vraiment cette vidéo pour vous parler des 24 vieillards, pour vous parler de l'enlèvement de l'église parce que c'est quelque chose qui vraiment pointe le bout de son nez de façon vraiment de plus en plus significative. Beaucoup de personnes annoncent un enlèvement de l'église pour cette année 2019. Beaucoup de personnes l'annoncent également aussi pour l'année 2020. Mais beaucoup de monde vraiment sont ancrés sur cette année 2019. Et comme je vous dis, quand on voit le climat mondial, on voit que vraiment le Seigneur nous a demandé d'observer tout ce qui se passait autour de nous, de regarder et il nous a expliqué que tout ce qui allait arriver, c'est-à-dire les dérèglements climatiques, les guerres, les tsunamis, les famines, on voit des milliers de personnes qui perdent la vie quotidiennement, mensuellement. Ou alors on entend parler de plusieurs années de toutes ces catastrophes qui prennent une ampleur de plus en plus importante. Les gens se rendent bien compte, même les gens qui ne croient pas au Seigneur, se rendent bien compte que la terre va vraiment très très mal. On entend parler vraiment de guerre, on voit des manœuvres militaires qui se mettent en place, on voit des déploiements un petit peu partout de soldats. Et ça devient vraiment très inquiétant. Donc le Seigneur nous a expliqué que quand nous verrions tous ces signes, nous devions nous préparer et relever notre tête car votre délivrance est proche. Ça c'est quelque chose que le Seigneur nous a expliqué. Il ne nous a pas expliqué que la colère de Dieu allait nous tomber dessus. Il ne nous a pas dit « Relevez vos têtes et préparez-vous à recevoir la colère de Dieu ». Il nous a dit « Notre délivrance est proche ». Et quand nous voyons dans 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 9, « Nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ ». Voilà pourquoi je n'arrête pas de dire que l'enlèvement de l'Église ne peut pas être dans le milieu de la Grande Tribulation ou à la fin, car nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et ce verset vient en adéquation avec beaucoup d'autres versets. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire cette vidéo pour vous parler des 24 vieillards. Parce qu'en fait, vous allez voir que ces 24 vieillards sont également, on en a également parlé, entre guillemets, dans l'Ancien Testament, dans 1 Chronique, chapitre 24. Nous voyons donc une répartition des prêtres qui sont répartis en 24 classes. Ces 24 classes sont, le chiffre 24 est à prendre bien sûr au sens symbolique, car ces 24 classes renferment des milliers de personnes. Et donc, tout comme les 24 vieillards renferment des milliers de personnes, vous allez le voir juste après dans le passage de l'Apocalypse. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 24, nous voyons donc au chapitre, au verset 19, « Tels sont ceux qui furent recensés selon leur service pour entrer dans le temple de Yahweh, conformément à leurs règles, règles transmises par Aaron, leur père, comme le lui avait prescrit Yahweh, Dieu d'Israël. » Donc là, c'est un regroupement, en fait, de tous les prêtres dans des classes. Comme les 24 vieillards sont un regroupement des enfants de Dieu au royaume avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons aller tout simplement dans l'Apocalypse, au chapitre 5, à partir du verset 8. Donc, « Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as été racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et les régneront sur la terre. » Rappelez-vous, donc, ces sacrificateurs que l'on retrouve, donc, dans 1 Chronique 24, qui parle également, donc, des sacrificateurs au nombre de 24, donc 24 classes. Et là, donc, on a 24 vieillards. Et on voit bien qu'à partir de ce chapitre-là, jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse, donc à partir du chapitre 5 jusqu'à la fin, on n'entend plus du tout parler de l'Église. L'Église n'est mentionnée que du début du livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 5. Ensuite, on n'entend plus parler de l'Église. Rappelez-vous aussi que l'Antichrist est retenu prisonnier à cause de quelque chose. Et qu'à un moment donné, ce quelque chose va disparaître, ce qui va pouvoir laisser l'Antichrist émerger. Et cet Antichrist doit émerger, donc, pendant cette période de tribulation. Il va donc signer un traité, donc, de 7 ans. Donc, c'est bien sûr expliqué en semaine dans le livre prophétique de Daniel. Mais cet Antichrist est retenu. Donc, quand l'Église disparaîtra avec le Saint-Esprit, l'Antichrist pourra émerger et pourra commencer à mettre en place ces plans qui interviendront également avec l'ouverture du premier sceau de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est expliqué, donc, dans le livre de l'Apocalypse, où je regardais, par exemple, l'Apocalypse, chapitre 5, verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc là, on voit bien que ces 24 viers sont symbolisés par des milliers de personnes. et ils disaient donc que le Seigneur Jésus était digne d'ouvrir ce livre des sceaux avec donc le début, à partir de ce chapitre 5, où on ne parle plus de l'Église, le début de l'ouverture des sceaux, où nous allons insister donc à l'ouverture des sceaux par le Seigneur Jésus-Christ, avec le déversement de la colère de Dieu sur terre. Nous ne serons plus là, vu que nous ne sommes pas prédestinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut. Nous serons donc aux noces avec le Seigneur Jésus. Et rappelez-vous également la parabole des vierges folles et des vierges sages, où certaines vierges, 5 d'entre elles, n'avaient pas d'huile, donc n'avaient pas le Saint-Esprit, et 5 autres avaient de l'huile et s'étaient préparés. Le Seigneur Jésus nous a expliqué qu'il attendait de nous d'être une Église irrépréhensible et sans tâches, glorieuse et l'attendant. Donc cette séparation va se faire. Il y aura donc cette séparation entre les chrétiens tièdes et les chrétiens froids, les chrétiens passés préparés et les chrétiens bouillants, les enfants de Dieu nés de nouveau, marchant selon l'Esprit et ne marchant plus selon le monde et selon la chair. Et c'est à partir de là que donc l'Église ne sera plus mentionnée dans le livre de l'Apocalypse et que le Seigneur Jésus commencera à ouvrir le premier sceau de l'Apocalypse. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui mes frères et sœurs, c'est parce qu'on entend beaucoup parler que le Seigneur Jésus a déjà ouvert les sceaux, a déjà commencé à sonner des trompettes. Donc c'est vrai que c'est grave parce qu'en fait, les gens ne savent plus vraiment où nous en sommes. Il y a vraiment une grande confusion. Et je pense qu'il faut méditer la parole de Dieu dans sa globalité. Le livre de Daniel est vraiment un livre qu'il faut vraiment mettre en adéquation avec le livre de l'Apocalypse. Et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, vraiment c'est pour vous alarmer, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment être prêt. Beaucoup de prophéties sont données, beaucoup de personnes qui ont des visions, des songes comme le Seigneur nous avait annoncé, annonçant le retour de l'Église de façon imminente. Et rappelez-vous une chose, dans une assemblée, il y a des gens qui parlent en langue, il y a des gens qui sont là pour interpréter ces parlés en langue. Avez-vous, ne serait-ce qu'une seule fois, entendu un parler en langue avec interprétation, disant, de la part du Seigneur Jésus, mes chers enfants, ne vous inquiétez pas, l'enlèvement de l'Église n'est pas pour maintenant, vous avez encore le temps. Moi, je n'ai jamais entendu ça, je n'ai jamais entendu ça dans une vidéo, de grands pasteurs comme Raymond Bourget, avec plus de 40 ans de vie pastorale, qui sont remplis, des personnes remplies du Saint-Esprit, n'ont jamais entendu cela non plus, mais on a toujours entendu des messages en langue, avec interprétation de la part du Seigneur Jésus, nous disant, soyez prêts, je reviens bientôt, mon retour est imminent, préparez-vous, fortifiez-vous. Donc mes frères et sœurs, toutes ces choses mises bout à bout, nous montrent clairement, aujourd'hui, je vous le dis à travers cette vidéo, nous montrent clairement que le Seigneur Jésus est vraiment sur le point de revenir, et comme je vous dis, beaucoup de prophétisation, beaucoup de messages, qui disent que ça va certainement arriver pendant l'année 2019, donc bien sûr, nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni la date, seul le Père, bien sûr, connaît ce moment, il use actuellement de patience pour qu'un plus grand nombre possible soit sauvé, et que les gens se réveillent, et voilà, soyez prêts mes frères et sœurs, le climat mondial nous montre que quelque chose de dramatique va bientôt se passer, peut-être même plusieurs choses de dramatique, que ça va surprendre beaucoup de monde, le Seigneur Jésus nous a parlé d'un moment où ça va se passer de façon très soudaine, très brutale, et que ça va vraiment surprendre, et qu'on ne s'y attendra pas, ça va venir comme un coup de filet, comme un voleur dans la nuit, donc mes frères et sœurs, veillons, veillons, s'il vous plaît mes frères et sœurs, prenez-en conscience, si je vous fais ces vidéos de façon régulière, et si je vous fais justement aujourd'hui cette vidéo, c'est que vous puissiez vraiment avoir cette prise de conscience, et que voilà, vous réagissiez, fuyez le monde, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises voies, le Seigneur ne se lasse pas de pardonner, le Seigneur est miséricorde, malgré tous les péchés que vous ayez pu faire, le Seigneur vous pardonne, sauf bien sûr le blasphème du Saint-Esprit, ça nous le savons, qui est un péché, voilà, impardonnable, extrêmement grave, mais mes frères et sœurs, soyez prêts, soyez fortifiés, car le Seigneur est vraiment sur le point de venir chercher son église, et ne ratez pas cet enlèvement, ne ratez pas le train, car après cela, il y aura des pleurs, des regrets, des grincements dedans, et on va devoir, voilà, vous allez devoir subir les sept années de tribulation, donc prenez en conscience, faites un petit peu le point dans votre vie, et voilà, regardez ce qui se passe dans l'actualité mondiale, tout est en train de dégénérer, petit à petit, ça reste bien caché, et quand on creuse un peu, quand on cherche, et quand le Saint-Esprit nous guide, on voit des choses vraiment incroyables, donc si je vous fais cette vidéo, si vous puissiez avoir confiance en moi, et je vous encourage vraiment, à accepter Jésus dès aujourd'hui, à vous remettre sur les rails de la foi, si vous êtes malheureusement égaré, ou si vous êtes un chrétien tiède, ou froid, réagissez, devenez bouillant, méditez la parole jour et nuit, lisez la Bible tous les jours, faites des jeûnes, régulièrement, par exemple une fois par semaine, ou une fois tous les quinze jours, demandez à Dieu de vous aider, demandez qu'il vous remplisse du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas baptisé, allez vous faire baptiser par immersion, ne perdez pas de temps mes frères et sœurs, car comme du temps de Noé, les gens nous prennent pour des fous, mais le jour que ça va arriver, les gens seront surpris, et seront complètement dans un égarment total, voilà mes frères et sœurs, c'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui, donc non le Seigneur Jésus n'a pas encore ouvert les seaux, car il va ouvrir ses seaux en présence de son église, pendant les noces de l'agneau, avec donc ces 24 vières qui représentent des milliers de personnes, avec les anges acclamant et proclamant que le Seigneur Jésus est digne d'ouvrir le livre, donc le parchemin des seaux, avec donc le début de la colère de Dieu, qui ne sera pas déversée sur son église, sur ses enfants, sur nous-mêmes, mais sur les gens tièdes, sur les vierges folles, et non pas sur les vierges sages, sur les pécheurs, et non pas sur les chrétiens nés de nouveau, et sur les blasphémateurs, les irreligieux, tous ceux qui auront rejeté Jésus, qui auront blasphémé, et qui seront complètement égarés dans ce monde. En tout cas, le Seigneur réveillera ses peuples, ses nations, de façon progressive. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, j'espère qu'elle vous aura donné cette prise de conscience, et qu'elle vous aura fortifié, en tout cas c'est le but, donc soyez abondamment béni, au nom de Jésus Christ, je prie pour vous mes frères et sœurs, soyez remplis du Saint-Esprit, que Dieu vous guide, et moi je vous dis donc à très bientôt, pour une prochaine vidéo. Soyez béni, à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour, qu'il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est Lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est au Mère. Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appointe non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athènes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.